bonsoir ce soir c'est mamé qui raconte l'histoire de la cure anti hockey à tavia un jeune mulot était allongé sur une chaise longue il avait suivi les conseils de son médecin le docteur ragondin et était parti en vacances depuis plusieurs semaines il essayait de se débarrasser de son hockey il avait tout tenté de penser à autre chose d'inspirer une grande bouffée d'air et de la regarder très longtemps de boire un grand verre d'eau de tirer sur sa langue pendant trois minutes mais rien n'avait marché d'après son médecin ratavia était surmenée et seule une semaine de repos sur l'île de chamallow lui permettrait de stopper définitivement son hockey aussitôt prescrit aussitôt enfui ratavia avait fait ses valises et posé ses congés toute façon il ne parvenait plus à travailler le museau pointé vers le ciel ratavia ferma les yeux qui sait après sa sieste son hockey serait peut-être envolé quand ratavia se réveilla il faisait déjà nuit et la plage était déserte il range à sa serviette et se dirige à vers l'hôtel tout en ayant toujours le hockey ratavia était désespéré jamais il ne guérirait le petit mulot pénétra dans le hall intrigué il observa les lieux tous les rongeurs avaient disparu ils doivent être au restaurant tenta-t-il de se rassurer et quand il entra dans la grande salle celle-ci était tout aussi vide alors qu'il se demandait où étaient passés tous les autres vacanciers une grande ombre recouvrir ratavia il ouvrit les yeux et aperçu deux étranges lumières vertes ratavia ne parvenait pas à déterminer d'où elle venait il fronça ses moustaches se rapprocha de la masse noire la renifla un miaulement strident retentit aussitôt et ratavia compris pourquoi les autres souris avaient fui un chat aux yeux brillants les menaçait et se tenait en face de lui quand le félin s'avança ratavia senti de la sueur couler le long de ses poils paniqué il inspecta les alentours remarquant que les baies vitrées du restaurant étaient ouvertes il se précipita dehors ratavia courut à perdre haleine de long lourd pas le poursuivait il longe à la plage à la recherche d'une cachette il découvrit une grande cabane se glissa à l'intérieur se dissimula derrière un carton et tendit l'oreille le chat était entré le cherchait mais ne parvenait pas à le trouver alors que le félin s'apprêtait à abandonner ratavia eut le hoquet bruyamment il entendit l'animal se rapprocher soudain des lumières vertes l'éclairèrent il était acculé le chat allait le dévorer tremblant du museau jusqu'à la queue ratavia retint sa respiration ferma les yeux attendit attendit mais rien ne se passa intrigué il finit par soulever ses paupières et n'en crut pas ses yeux le chat était écrasé par terre éclairé par de lampes vertes des centaines de petites souris buvaient des cocktails en trottinant sur sa fourrure mais qu'est-ce qui s'est passé souffla ratavia nous nous sommes déguisés en chat lui expliqua une petite sourisette mais vous êtes fou j'ai failli mourir de peur hurla ratavia furieux bah en tout cas t'as plus le hoquet observa la rongeuse ratavia réalisa qu'elle disait vrai être terrifiée elle est dernière solution pour les cas désespérés lui expliqua alors la sourisette c'est pour cela que ton docteur t'a envoyé sur l'île de chamallow c'est leur spécialité ils appellent ça la cure anti-hoquet soulagé ratavia profita du reste de ses vacances en toute tranquillité voilà bonne nuit faites de beaux rêves et à demain